Bonjour à tous, je vais essayer de réparer ce haut-parleur pour iPod ou iPhone vu le connecteur ici. J'ai déjà fait un petit pré-diagnostic, donc apparemment ça serait la soudure ici du connecteur. Je sais que l'appareil fonctionne et se met sous tension puisque quand j'appuie sur Power ici, la petite LED bleue ici au dessus s'allume, il fallait la repérer. Par contre, quand je mets un appareil en lecture, il ne se passe rien. Alors on entend il charge, donc ça sous-entend que l'alimentation est correcte. Voilà, il se met à charger. On entend dans le haut-parleur qu'il est sous tension, mais si je mets sous lecture la musique, eh bien, voilà, la musique ne sort que du haut-parleur du téléphone. Et évidemment, si je penche le connecteur pour refaire contact, évidemment, ça va tout à fait bien. Voilà, donc évidemment, je pense que c'est quelque chose de très simple, peut-être pas très soudé parce que c'est un petit connecteur CMS certainement avec les contacts très rapprochés. Donc on va ouvrir tout ça et on va voir comment ça se passe, comment ça se présente. Au niveau des vis, il n'y a aucune apparente. Comme toujours, il y a fort à penser que c'est ici, sous le caoutchouc. Les vis se trouvent ici. A priori, il y en a encore d'autres dans un second niveau en dessous. Donc voilà, on va démonter tout ça et voir un peu comment ça se passe. Bon voilà, alors malheureusement, évidemment, ce n'est pas par en dessous que ça se dévisse. Il faut enlever ça pour libérer, mais il va falloir enlever tout le grillage ici, toute la partie métallique et évidemment, c'est collé. Ça va être un cauchemar. Je vais quand même essayer qu'un sèche-cheveux, je n'ai pas de pistolet à air chaud pour essayer de décoller, voir si ça suffit, en espérant que ce soit le cas. Sinon, il faudra que je trouve une autre solution ou que je procure un pistolet à air chaud. Voilà, essayons. Voilà, après avoir chauffé assez longtemps, ça a l'air de venir. Vraiment, je trouve ça scandaleux. C'est vraiment pas fait pour être ouvert. Alors, en plus, j'espère que les vis sont de ce côté-là et pas de l'autre côté. Sinon, je vais devoir tout faire de l'autre côté. Et alors, malheureusement, ça ne donnera pas... Et voilà, les vis sont ici. Il y a là des vis en dessous. Ça ne va pas donner un beau résultat après parce qu'il n'a l'air de rien. J'ai dû forcer un petit peu. Il faut que je rechauffe. Maintenant, ça s'est refroidi. On voit bien la colle ici qui... Le métal s'est un peu déformé. Donc, le résultat après l'ouverture ne sera vraiment pas optimal. C'est vraiment mal conçu. Bon, bref, je vais continuer de chauffer un petit peu pour essayer d'enlever la deuxième partie. Voilà. Bon, on pourra toujours essayer de remettre avec une pince le métal. Et alors, ma question aussi, c'est comment est-ce que je vais le recoller. Bon, j'imagine que en rechauffant et la colle qui est là-dedans, ça pourra tenir. Et nous voici donc face aux quatre vis en espérant que ce soit les quatre seules. Du coup, je ne crois pas qu'il fallait enlever quoi que ce soit en dessous. C'était un moindre mal. Alors aussi, l'appareil, c'est écrit en dessous, est ROHS. Alors, vu les petites soudures, ça promet aussi. Et je pense que mon fer à souder ne va pas être assez puissant pour pouvoir faire fondre les soudures et pouvoir les refaire. Donc, il va peut-être falloir tout enlever ou rajouter de l'étain. On va voir comment ça peut se passer. Bon, visiblement, ce n'est pas suffisant. Il faut que je regarde un peu plus loin. À moins que ce soit toute la face ici qui se retire. Ce n'est pas très clair. On ne voit pas très bien. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Logiquement, ça devrait s'ouvrir en deux. Mais est-ce que maintenant, de l'autre côté, il y a aussi des vis ? Difficile à dire. Il faut que je regarde un peu plus loin. Il faut regarder d'un peu plus près plutôt. Bon. Voilà. Et bien, il y a des vis partout. Partout, partout. C'est quoi ? Je vais faire la visseuse. Ça a l'air collé. Évidemment, c'est vrai que pour les haut-parleurs, avec ce bouffeur, comme ça, il faut une bonne étanchéité. Bien sûr, au moins un joint. De là, il faut tout coller et visser avec abus. Je ne sais pas comment, il va falloir que j'ouvre ça. Tiens. C'est pas gagné non plus. Encore. Parce qu'évidemment, moi, ce que j'ai besoin d'accéder, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut certainement que je démonte tout. Oui, oi, oi, oi. Ça ne veut pas aller comme ça. Ça ne veut pas aller comme ça. C'est ça. Les 4 vis que j'ai enlevées, en fait, ça enlève le haut-parleur. Là, ce n'est pas plus mal. Sauf que maintenant, évidemment, tous les câbles, ici, sont hyper, hyper étroits. Ils ont été mis à la glue, ici, donc on ne sait pas les retirer. Alors, je ferais bien de les marquer, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a des détrompeurs. Ah ben, ce n'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Après, avec la longueur, on peut aussi deviner où ils étaient, mais je préfère être sûr. Tout est coulé dans la colle, hein. Tout est coulé dans la colle. Toute la partie est là. Regarde. C'est fait exprès pour l'étanchéité du haut-parleur, ici. Ouais, mais bon. Alors, après, on ne sait pas réparer ça. Qui est la pièce la plus fragile de l'appareil. C'est toujours ça. C'est là-dessus qu'il y a les contraintes mécaniques quand on tire l'iPod. Et ils ont été faire en sorte qu'on tire... Même sur les trucs boost, il y a juste un joint et... Moi, ici, je ne sais même pas... Ah si. Je n'arrive même pas. Il y a tellement de colle dans la vis. Et puis, il y en a encore là, dedans. Oui, je sais un peu comment il faut que je démonte tout. Donc, c'est le truc qui est le plus susceptible de casser. Et c'est le truc le moins accessible de tout l'appareil. Il faut tout, tout, tout défaire. Bon, alors, évidemment, il faut enlever tout. Parce que la partie, donc, n'est pas tout accessible. Et bien, alors, il y a des fourberies, hein. Il faut aller chercher sous plein de colle. Une bonne petite vis, ici. La dernière, hein. Sinon, on risque de... Donc, malheureusement, toutes ces colles... Ben tant pis, hein. Je vais devoir... Je vais devoir faire avec et je ne recollerai rien. Mais donc, merci aux fabricants qui espèrent, évidemment, tout ça est fait pour qu'on abandonne... Enfin, je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais en tout cas, je ne vois pas très bien le but de toutes ces vis et le but de ne rien rendre accessible. On peut très bien concevoir un appareil où les pièces sensibles sont facilement accessibles. Et là, ces poids de colle-là, même si c'est pour stabiliser les éléments, mais juste sur une vis, on ne va pas me dire que... C'est après, en pensant au fait qu'on devra un jour peut-être démonter. C'est clairement pour se dire, c'est fini, on n'en parle plus, on ne démonte plus cet appareil. Donc, ça donne envie d'être abandonné, mais pas question. Bon, l'espace de travail devient complètement bordélique parce que ça va dans tous les sens. Il y a encore des... Maintenant qu'on a enlevé ici le PCB, on tombe sur les vis qui, j'espère, vont me permettre de retirer ici le centre, le cercle. Ce qui me permettrait d'espérer accéder enfin à cette partie-là qui nous intéresse. Ça devient surréaliste. Bon, évidemment, au début, toutes les vis étaient les mêmes. Je pensais que ça irait. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus difficile. J'espère que je vais tout retenir. J'aurais dû noter. En même temps, il commence à y avoir des centaines de vis dans tous les sens. Voilà, ça devient vraiment un cauchemar de vis. Si on regarde, il y en a encore plein là-dedans. Alors, pourquoi autant de vis quand on colle tout de l'extérieur ? Avec un peu de chance, oui. Voilà. Enfin, de la chance. C'est relatif quand même. Alors, mais maintenant, on va s'attaquer... On va s'attaquer juste à cette pièce-là. Alors, il y a des vis partout. Ben oui. Et donc, c'est collé. On verra comment ça se présente une fois que j'arrive à ouvrir ça. Bon. Ça devient insupportable. Donc, tout est collé encore. Voilà. Tout est collé. J'ai réussi à retirer les connecteurs ici en faisant fondre un peu la colle. Mais il y en a quand même ici. Euh... C'est le câble qui passe à travers. C'est même pas que c'est... C'est même pas que c'est... Et on ne sait pas les déconnecter. C'est pour le... Les boutons ici de commande de volume. Hum... Bon. Et on arrive enfin à la pièce. Qui, effectivement, est toute décédidarisée. Ça a tiré sur les pattes. Elle ne touche plus certaines. Euh... Et il y a encore 4 vis. Donc voilà. Euh... Je vais d'abord essayer de... De peut-être retirer un petit peu plus ces câbles vers l'intérieur pour que je puisse... Accéder au... Et dévisser la petite plaque. Et puis euh... On va voir ce que je peux faire au niveau de la soudure. Si c'est possible. Parce que ça m'a l'air, mais alors... Très fin. Voyons. Voilà. Alors, après... Une heure et demie de démontage. Le plus grand bordel du monde sur ma table. Je ne pensais pas que ça allait être si compliqué. Et euh... 63 vis. Euh... Voir un peu plus. Parce que... J'en ai sûrement égaré une ou l'autre. On arrive enfin au minuscule... A la minuscule petite pièce. Que éventuellement euh... Un constructeur qui aurait bien fait ça euh... Aurait fait que c'est facilement démontable. Et que je peux recommander... Euh... Cette pièce-là. Voir même avec un autre adapteur. Puisque maintenant euh... Euh... Apple a... Intelligemment changé euh... Euh... Ses connecteurs de ses appareils. Ce qui fait que ceci n'est plus valable. Donc euh... J'aurais pu recommander ça. Remettre dans l'appareil en deux secondes. Voilà. Ce n'est pas ainsi fait. Alors... C'est extrêmement fin. Euh... Je ne vais pas commencer à aller euh... Remettre de la soudure ou quoi que ce soit là. Parce que je vais noyer toutes les pattes dedans. Donc ce que je vais faire. C'est je vais essayer d'avoir mon fer à souder le plus chaud possible. Pour ça je vais utiliser mon petit truc avec un briquet. Parce que je n'ai pas un fer à souder qui monte assez haute température. Et juste pousser sur chaque patte. Pour essayer que le peu de soudure qu'il y a. S'il est un petit peu fracturé. Et bien puisse se remettre correctement. Euh... En contact avec la petite patte. Faisons tout ça. Et donc comment faire ne monte pas assez chaud. Ah... C'est un briquet. C'est très aléatoire. Mais... Quand on n'a pas l'équipement. Et bien ça fait bien l'affaire. De toute façon mon but ici n'est pas de faire une soudure. Mais bien de... Pouvoir refaire le contact. Là où il ne serait plus. Complètement. Evidemment il ne faut pas mettre la flamme directement sur le circuit. Parce que là on ferait des dégâts. Ici au pire mon fer est un petit peu trop chaud. Ce ne sera pas trop trop grave. Vu la surface. Alors le seul endroit où finalement. Pour maintenir cette pièce. Et que ça ne bouge pas. Qu'il n'y ait pas les contraintes mécaniques qu'il puisse y avoir. Le seul endroit où le constructeur aurait pu vraiment mettre une bonne couche de glu. Pour tout coller. Bah il n'y a pas. Voilà. Je dirais que... C'est le mieux qu'on puisse faire maintenant. Alors... Je ne suis pas sûr que je peux tester comme ça. Parce que c'est dans tous les sens. Pour le connecter. Je vais peut-être quand même faire un test. Pour voir si j'arrive à le reconnecter. Sans remonter tout. Puisque c'est toute une aventure. Ne serait-ce que pour voir si j'ai résolu le problème ici. Parce que c'est vraiment microscopique. Ce n'est pas facile à voir. Je vois que les soudures sont plus brillantes. Donc a priori elles ont repris. Mais... Difficile à dire. Bon. Et bien... Trois heures. Pour rien du tout. Enfin... S'il y a une amélioration. L'iPhone ne joue plus la musique. Parce qu'il croit qu'il est connecté. Mais il faut qu'il y ait quand même... Une petite pression ici. Tant pis. C'est juste dommage que le... Que le fabricant n'a pas du tout pensé. Ou pas voulu penser. Au fait de pouvoir simplement... Démonter ici l'adaptateur. Ce qui permettrait même d'évoluer avec les téléphones. Et voir d'autres marques de téléphones. Ou simplement un truc plus universel. USB. Pourquoi pas. Voilà. Pour avoir un seul appareil qui fonctionne bien. Alors ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Peut-être pas cette face-là. Parce qu'elle n'était pas en un morceau. Mais cette face-ci qui tient en un morceau. De décoller. Et de remettre correctement ici le treillis. Ça, c'est vraiment pas bien pensé. Donc voilà. C'est vraiment à se demander si cet appareil... Et ne serait-ce que conçu pour être réparé par le fabricant. Voilà. Une belle crasse en tout cas. À ne pas acheter. Bien. Viens nous un fais, vous vide. J'ai lesquelles, donc tout le monde. Je ne vousробiez donc devant moi. Que te dérattules. Vous venez de le pouvoir, même si il faudrait de rester pięselfze armour. Le monde, c'est perfisujuné ce que vous demandez. Aujourd'hui.